7h, 10h sur Radio Portoisie, suivez la ligne droite. Au fil des pages, se succèdent scandale politique et corruption des élites, émeutes sauvages et manifs pour tous. François Hollande, président normal, et Nadine Morano, militante identitaire. L'ensauvagement de la France et les 4000 pages d'Arnold van Guenep à propos du folklore français. Le grotesque côtoie le sublime dans ce fourmillement d'anecdotes et d'analyses pour le plus grand plaisir du lecteur. Bonjour Olivier Molin et merci d'être avec nous ce matin. Bonjour, merci de me recevoir. Et avec nous également pour cette vidéo, François Bousquet, rédacteur en chef de la revue Élément et directeur de la Nouvelle Librairie. Bonjour François Bousquet. Bonjour à vous deux. Alors Olivier Molin, tout d'abord, pourquoi avoir choisi ce titre, La République des Copains ? Au fil de la lecture de la première partie, les responsables politiques des différents bords s'écharpent à qui mieux mieux, ne se réconciliant que pour construire le fameux barrage républicain face au Front National. Est-ce que c'est cet antagonisme de façade que vous avez voulu souligner ? Oui, alors, il faut préciser que c'était des chroniques, en effet, vous l'avez dit, qui ont été écrites et publiées entre 2012 et 2015. Je crois qu'il y en a un tout petit peu de 2016. Et c'est La République des Copains, ce recueil est un... C'est le deuxième tome, si vous voulez, de chroniques que j'écrivais à l'époque pour un hebdomadaire qui a hélas disparu entre temps, qui s'appelait Minute. C'était un excellent hebdomadaire qui me laissait une liberté totale. J'avais la dernière page et pendant quatre ans, j'ai chroniqué toutes les semaines. Voilà, j'ai donné mon point de vue, si vous voulez, plus un point de vue d'écrivain que de journaliste, du reste, sur ce qui se passait en France. Voilà, donc il y a eu un premier tome qui était paru il y a quelques années. Et là, on sort le second tome. Alors, pour répondre directement à votre question, pourquoi La République des Copains ? Parce que, si vous voulez, cette époque, alors maintenant, ça remonte déjà à une dizaine d'années, mais il faut se rappeler quand même, c'est l'affaire Cahuzac, c'est cette corruption. Dans beaucoup de chroniques, je m'intéressais beaucoup à la corruption, je me suis toujours intéressé à la corruption. Donc, dans beaucoup de chroniques, je détaille un petit peu les affaires qu'on vivait à l'époque. Et tout ça donnait évidemment une impression, en effet, de La République des Copains, c'est copains coquins, comme disaient certains. Et, vous avez raison, il y a aussi ce côté théâtre qui me frappait à l'époque, le grand théâtre de l'opposition. En fait, si vous voulez, ce qu'on vivait à cette époque-là, c'était la pré-Macronie. C'est ça qui est très intéressant. C'est-à-dire que c'était une opposition entre le PS et l'UMP à l'époque, qui était totalement factice, qui était totalement surjouée. Et, en fait, comme vous dites si bien, tout le monde se réunissait pour le Front Républicain. Enfin, on était à la grande époque, si vous voulez, du Front Républicain. Et, en fait, toute cette période a accouché du macronisme, finalement. C'est ça qui est intéressant. Alors, justement, vos chroniques, vous parliez de corruption, ça évoque la bassesse morale des élites. Il y a la désintégration de la société sous les coups de boutoir du capitalisme et de l'immigration, la montée en puissance de l'idéologie LGBT. Pourquoi évoquer uniquement ou presque des sujets aussi lugubres ? Est-ce que ce n'est pas un petit peu pessimiste ? Alors, pessimiste, je ne sais pas. Lugubre, oui, ça l'est. Mais c'était le spectacle qui m'était donné qui était lugubre, si vous voulez. À partir du moment où on décide de faire une chronique un petit peu, de suivre l'actualité de près. Alors, évidemment, c'est des choix, c'est des parties prises. J'aurais pu aussi... D'ailleurs, du reste, il y a certaines chroniques, peut-être plus dans le premier tome qui était paru il y a quelques années, mais des chroniques assez, j'allais dire, assez bucoliques, là-dedans. Vous l'avez cité tout à l'heure, à mon avis, je fais aussi une chronique sur le manuel du folklore français, qui est un monument absolument incroyable. Donc, il y avait quand même des moments de respiration, parce qu'effectivement, si on ne parle que du pouvoir, on est vite asphyxié, quoi. Mais voilà, c'était aussi... Moi, j'essayais, si vous voulez, de donner... Ce n'était pas un travail militant que je faisais, c'était vraiment un travail entre le journalisme et l'écriture. Et voilà, j'essayais de rendre compte de mon époque. Alors, à l'époque, je ne savais pas forcément que ce serait publié en volume, si vous voulez, mais je trouvais que ça avait un sens de le publier, parce qu'il y avait une sorte, de mon point de vue, un petit peu un travail d'historien du moment, quoi. C'était ça que j'essayais de faire. Justement, on va revenir sur cette question. Pourquoi l'avoir publié des années après ? François Bousquet, avant cela, est-ce que vous avez une question ? Oui, oui, mais d'abord, un petit mot, cher Olivier Mola, c'est que juste avant de prendre l'antenne pour ligne droite, il y a cinq minutes, j'ai reçu un message, et tenez-vous bien, un message de quelqu'un qui nous écoute à Caen, régulièrement, c'est Michel Onfray, qui a bien reçu votre livre, Olivier, et qui me dit de vous dire que c'est vraiment très bon. Et comme il a raison, je confirme que c'est vraiment très bon, ce sont des chroniques qui se dégustent, quand elles sont très heureuses, pour la technique, croustillantes, moi je dis même véritaires, comme disait un vieil ami, on les a bien en bouche, si je puis dire. Et j'ai ma formule pour vous, Mola, c'est du pain, du vin, du boursin, moi je préfère le Mola. Donc du pain, du vin et du Mola. Et c'est compliqué qu'elles me ramènent en arrière, mais elles n'ont pas vieilli tant que ça, je trouve. Parce qu'ils sont toujours là, ces affreux. Je pense à François Hollande, à qui vous tirez le portrait à plusieurs reprises. Moi j'ai découvert qu'il y avait un préfet qui avait fait un bouquin en vous lisant « Les meilleures blagues de François Hollande », ce qui est énorme. C'est même pas du boulevard, c'est au-delà. Il y a Rachida Dati, qui est là aussi en permanence. Oui, elle est déjà là, c'est vrai. Et là je me demande, au fond, vous les aimez bien tous ces affreux ? Parce que c'est votre matière première, de Saint-Pierre. Oui, c'est-à-dire que oui, il y a un côté, si vous voulez, enfin je les aime bien de loin, mais c'est vrai qu'il y a un côté à les observer. Il y a quelque chose, une fois de plus, quand on est à mi-chemin entre le roman et le journalisme, il y a quelque chose d'assez savoureux en effet. Parce qu'ils n'ont pas de limite, quoi. Ils n'ont pas de limite, donc c'est vrai que c'est drôle de les croquer. C'est assez pratique d'avoir ces portraits qui finalement se prêtent assez justement à votre ton plutôt caustique. Et ça permet peut-être justement de ne pas tomber dans la dépression, à se dire mais finalement, on est dans un monde entouré de pourris, on peut réussir à en tirer un peu du monde. Il y a quand même un parti pris, si vous voulez, un petit peu, il y a un parti pris d'humour, il y a un parti pris presque d'en rire, il y a un parti pris, c'est pas du tout, je ne suis pas sur le mode, c'est scandaleux, tout s'est corrompu, etc. Je trouve que parfois, la réalité nous dépasse tellement, elle devient tellement drôle, tellement énorme avec un H, que voilà, on ne peut qu'en rire, quoi. François Bousquet. Oui, sur cette question, pareil que Mollin, en effet, l'époque est sinistre. Donc bon, c'est notre matériau, on fait avec, surtout le chroniqueur. Mais c'est un genre littéraire avec lequel vous avez renoué. D'abord, première question, est-ce que vous n'êtes pas frustré de ne pas pouvoir l'exercer toujours ? Et deuxième question, c'est qu'il y a des gens qui vous sont très chers. Bon, je pense à Vincenot, mais je pense aussi à Jacques Perret, je pense surtout au grand René Fallet, qui était également des chroniqueurs hebdomadaires, aux Canards enchaînés, un peu dans d'autres canards, du reste. Est-ce que ça ne vous manque pas, cet exemple ? Alors, ce qui est certain, c'est que pendant 4-5 ans à Minute, j'ai pris un plaisir énorme, ça c'est vrai. Tous les vendredis, je rendais ma copie. Et du coup, c'était quelque chose que je faisais avec beaucoup d'applications, parce que je passais quasiment ma semaine, alors je ne faisais pas que ça, quand même, je vous rassure, mais je passais ma semaine à vraiment réfléchir à la chronique que j'allais faire. Enfin bref, j'essayais de faire au mieux, quoi. Alors, est-ce que ça me manque ? Oui, non. C'est-à-dire que depuis, j'écris toujours dans la presse, mais j'écris autre chose. Là, aujourd'hui, je suis à Valence Actuelle, et je fais de la critique littéraire. Alors, ça me plaît aussi, c'est autre chose, en effet, mais c'est moins, comment dire, c'est moins violent, mais ça me plaît beaucoup aussi. Vous conservez quand même votre critique. Finalement, c'est un petit peu ça qui... Oui, c'est-à-dire que je continue à écrire dans la presse, mais je vous dis, aujourd'hui, c'est plus des chroniques littéraires, des chroniques beaucoup moins politiques, quoi. Est-ce qu'il y a une forme de lassitude ? Parce que, justement, vous écrivez entre 2012 et 2015, 2016. C'est un tableau qui est quand même assez sinistre. François Bousquet l'a dit. Est-ce qu'aujourd'hui, vous avez encore espoir qu'un jour, vous pourriez écrire sur des choses un peu plus gais ? Ah, vous voulez dire d'un point de vue politique ? Je ne sais pas du tout ça. Non, ce que je veux dire, c'est que vous me demandiez avant si c'était lassant. Je pense qu'il ne faut pas le faire trop non plus, c'est vrai. Il ne faut pas le faire trop. C'est bien, à un moment donné, de changer un petit peu son angle. Après, dans la critique littéraire, il y a aussi une critique. On parle toujours du monde dans lequel on vit. Mais c'est un autre angle. C'est bien de varier, quoi. François Bousquet. Je peux employer ce mot qui ne ressortit pas du lexique de Molin. Mais je vais quand même l'employer pour des raisons de clarté. C'est le mot positif. On nous a bassiné. Moi, je ne suis pas un grand inconditionnel de Michel Houellebecq. Mais avec les révoltes paysannes, on nous a dit « Houellebecq, prophète des révoltes paysannes, avec sérotonine. » Formidable Houellebecq. Moi, ça me casse un peu les pieds. J'ai souvent eu l'occasion d'échanger et d'écrire sur vos livres, cher Olivier Molin. Moi, ce qui me frappe aussi, c'est que la dimension positive de votre œuvre, dans les chroniques et dans vos romans, c'est que ça débouche sur des révoltes. Moi, les deux types qui ont annoncé les révoltes des Gilets jaunes, c'est Guy, lui, dans le champ sociologique, et vous, dans le champ romanesque, sans bouclater exagérément. Donc, certes, le tableau est noir, sombre, on ne voit pas le bout du tunnel, mais il y a quand même néanmoins l'amorce, toujours chez vous, d'une révolte, d'une possibilité de révolte. Oui, oui, non, c'est vrai. Alors, ce qui se passe, c'est que cette révolte, en effet, dans le tome qui sort aujourd'hui, et celui qui est sorti il y a quelques années, elle est annoncée de manière assez régulière et récurrente. Alors après, je la traquais aussi, cette révolte. Moi, à l'époque, si vous voulez, c'était un de mes... Vous savez, on a toujours un prisme quand on lit l'actualité, quand on regarde l'actualité. Et, si vous voulez, il me semblait qu'il était absolument impossible, vu la manière dont notre société évoluait, avec l'immigration massive, qu'on connaissait déjà il y a dix ans, évidemment, avec la sécurité qui commençait stérieusement à monter, avec ce, on pourrait dire, ce libéralisme, enfin, appelons-le comme on voudra, mais qui commençait, si vous voulez, à raisonner toute une société vers le côté de la rentabilité, les services publics qui commençaient à disparaître. Il y avait des tas de choses, si vous voulez, en regardant bien, on se disait que les gens ne vont pas pouvoir le supporter longtemps. Et du coup, si vous voulez, quand vous avez une grille de lecture, vous regardez les choses et vous essayez de voir si ce que vous pensez peut se réaliser. Et moi, je voyais, du coup, il y a eu quand même des signes avant les Gilets jaunes, avant les révoltes qu'on a connues. Il y a eu beaucoup de signes, en fait. Simplement, il fallait, pour les voir, j'allais dire, il fallait y être attentif, quoi. Mais il y avait des signes. Il y avait, que ce soit, je me rappelle, alors j'ai quelques exemples en tête, mais par exemple, vous savez, comment ça s'appelle, le Sevipov, je crois, qui avait publié des notes tout à fait alarmistes, mais qui étaient passées complètement, si vous voulez, à la trappe, et qui disaient, en fait, on observe quelque chose de bizarre qu'on n'a jamais observé, c'est qu'il y a une colère vis-à-vis des hommes politiques dans le peuple. Voilà, on a sondé, on a regardé, et les gens n'imprimaient pas, comme on dit aujourd'hui. Et donc, voilà, il y avait comme ça des petits signes de tous les côtés où on se disait, puis il y avait eu quand même les bonnets rouges, déjà, il y avait eu des choses avant. Aujourd'hui, vous êtes critique littéraire, vous continuez à avoir cette analyse de la société et à prévoir presque les évolutions. Alors, je n'ai pas prévu non plus, il ne faut pas... Mais simplement, en observant, si vous voulez, d'un point de vue sociologique, on peut faire advenir, enfin, comprendre des choses qui sont déjà là et des choses qui vont, qui apparaîtront, si vous voulez, à l'air libre, enfin, plus tard, vous voyez, quelques années plus tard. C'est ça que je veux dire, c'est des sous-bassements qu'on peut... Alors, non, la critique littéraire, c'est très différent. Il s'agit d'essayer de faire le tri, le critique littéraire, c'est quelqu'un qui fait un tri entre toute la production et qui essaie de mettre en avant une production valable. François Bousquet. Je reviens à ces révoltes populaires parce qu'elles apparaissent dans les chroniques, donc le populisme ou la mort, le premier recueil, le titre est assez explicite, et le deuxième, la république des copains, des coquins, des requins, comme on voudra, mais dans les romans aussi. Tous vos romans, et si j'en parle, c'est qu'il y en a qui est réédité ces jours-ci, sauf erreur de ma part, qui est le bocage à la nage, si je ne me trompe pas. Oui, oui, tout à fait. Je pense aussi à la fête est finie qui, sauf erreur de ma part, se déroule en Alsace, qui est votre pays. Il y a des révoltes en permanence, des jacqueries, si je puis dire. Dans tous vos romans, il y a des jacqueries qu'on appelait sous l'ancien régime des émotions, des émotions populaires. Et c'est un monde de l'histoire qui vous obsède. Oui, oui, c'est vrai, des émotions populaires, vous avez raison, c'est comme ça qu'on appelait... Oui, oui, c'est... Dans tous mes bouquins, il y a des jacqueries, en effet. Il y a des gens qui se... Ce n'est pas des révolutions. Vous avez raison, le terme est absolument bien trouvé, c'est des jacqueries. C'est des gens qui en ont marre, qui se révoltent, mais qui en ont marre de l'évolution de notre société, qui en ont marre du monde tel qu'il va, si vous voulez. Vous savez, vous parliez des émotions populaires d'ancien régime. Il y avait un livre magnifique là-dessus sur les croquants Nupier de Yves-Marie Berset qui montrait toutes les jacqueries au XVIIIe siècle. Ce qui était très intéressant dans ces jacqueries, c'est que c'était des jacqueries souvent au nom de Vive le Roi. Ce n'était pas des révolutions du tout. On disait le roi est mal conseillé, mais c'était des jacqueries légitimistes, si vous voulez. Ce qui me frappe dans les jacqueries qu'on a connues depuis quelques années ou quelques dix ans, c'est des jacqueries françaises. Je veux dire par là que c'est des jacqueries les Gilets jaunes, c'était typique. On a appelé ça mouvement social par paresse ou par habitude, mais ce n'était pas un mouvement social en vérité, au sens où on le connaît. Ce n'était pas les mouvements sociaux organisés par les syndicats, etc. Non, c'était un mouvement national. C'était des gens qui étaient de toute classe, de toute condition sociale sur les ronds-points et qui étaient français. Fondamentalement, quand je dis français, je veux dire par là qu'ils se sentaient français. Et effectivement, ça, ça existait avant les Gilets jaunes et c'est ce que j'ai essayé de voir dans mes chroniques et c'est ce que j'ai essayé en effet de mettre en scène dans mes livres parce qu'il y a beaucoup en effet de révoltes de gens qui en ont marre et qui disent maintenant ça suffit, on prend les fourches et on se révolte. Vous pensez que c'est un trait typiquement français parce qu'on a souvent cette vision à l'étranger des Français, du peuple râleur, du peuple qui manifeste. Est-ce que vous pensez que c'est une caractéristique française ? Oui, je pense que c'est une des caractéristiques très françaises en effet. Le fait de râler, c'est une chose, mais le fait de tout d'un coup sortir les fourches, c'est autre chose. Et d'arriver à se regrouper finalement autour de... Et d'arriver à se regrouper. François Bousquet. À la fin, on est quand même cocu. Pour le moment. Si vous me permettez, et à la fin, c'est les gilets jaunes échouent. Oui, bien sûr. Oui, oui, non, non, bien sûr. Mais en fait, si vous voulez, la part de mes romans, elle complète un petit peu les chroniques, si vous voulez, puisque dans mes romans, il y a des révoltes, etc. Mais en effet, la solution, j'allais dire, pour peu qu'il y ait une solution politique, parce qu'un roman, ce n'est pas un essai, évidemment, mais c'est quand même un moment donné de... La solution littéraire, en tout cas, que j'apporte, c'est de créer des petites contre-sociétés, de se réfugier entre copains avec une bonne bouteille et un bon livre et d'échapper au monde. C'est la seule solution littéraire, en tout cas, que j'apporte. Justement, entre toutes ces chroniques un petit peu lugubres, ces révoltes, etc., on en a déjà parlé. Donc, il y a cette chronique intitulée « Connaître le folklore français ». Alors, elle dénote vraiment des autres, parce qu'elle est presque rêveuse. Déjà, est-ce que vous nous l'avez dit, vous aviez la volonté d'apporter une forme de respiration, mais est-ce que ce besoin de se rattacher au folklore, finalement, ce n'est pas le signe qu'aujourd'hui, la respiration, on la trouve dans notre passé ? Est-ce que ce n'est pas la preuve d'une certaine mélancolie ? Oh non, non, je ne pense pas à un tempérament mélancolique, un tempérament mélancolique. Non, c'était simplement, si vous voulez, il y avait plusieurs chroniques beaucoup plus culturelles, entre guillemets. Alors, il se trouve qu'on les a enlevées du livre, parce qu'avec mon éditeur, on refera un recueil de chroniques, cette fois-ci, de chroniques littéraires et culturelles. Et on a laissé celle-ci, parce qu'elle est un peu entre les deux. Non, il se trouve que simplement, à l'époque, ça faisait longtemps que je voulais lire ce monument, le manuel du folklore français, et je l'ai lu, et j'en ai fait une chronique, parce que je trouvais que c'était intéressant pour les lecteurs, parce que ça disait des choses, en effet, sur la manière dont, voilà, dont Von Guenep avait vu la France, l'avait analysé, cet amour qu'il avait pour la culture populaire. En fait, ce qu'on appelle le folklore, c'est ce qu'on appelle pour les autres peuples du monde entier, l'ethnographie. C'est simplement, l'ethnographie, on ne l'appliquait pas au peuple français. On a appelé ça folklore, et puis d'ailleurs, c'est devenu très vite très péjoratif. Je ne sais pas si on remarquait, le folklore aujourd'hui, c'est quelque chose, alors que quand le folklore est appliqué au peuple africain, c'est très noble. Mais pour nous, c'est tout à fait méprisable. Et justement, on essaye de l'effacer aujourd'hui. Est-ce que vous pensez qu'au contraire, c'est salutaire de s'y raccrocher à ce fameux folklore ? Non, mais en fait, si vous voulez se raccrocher, je ne sais pas ce que ça veut dire. À l'époque où Von Guenep écrit son manuel du folklore français, qui est en fait une analyse, si vous voulez, à son époque, de ce qui reste de tradition populaire, mais tout ça est mort. On ne peut même plus se raccrocher, c'est la poussière. On pourrait le faire revivre, peut-être ? Non, ce qui est mort est mort. Ce qui est mort ne revit pas. Je pense. François Bousquet. Je suis moins pessimiste que vous, Olivier Molin, sur cette question. Oui, dans le formalisme des rites. Certes, ces rites en dehors de la Bretagne ou de quelques pays, de quelques régions, les marches de la France, où ça s'est maintenu de manière résiduelle ou pas, d'ailleurs. Est-ce que, justement, si on veut comprendre la gronde des Gilets jaunes, est-ce qu'elle ne procède pas d'une certaine manière de cette culture populaire ? Alors, sous une nouvelle forme. Aujourd'hui, c'est ce que nous apprend Christophe Guilloui, c'est que la France des Gilets jaunes va à Disneyland. Donc, elle ne célèbre plus sa tradition. Je crois que dans cette France-là, il y a deux Français sur deux qui ont fait la visite annuelle ou au moins une fois dans leur vie à Disneyland. Donc, ça montre le processus d'acculturation. Pour autant, sur les ronds-points, c'était une France protestataire, contestataire, qui est aussi celle d'Arnold Van Genep, non ? Oui, oui, non, non, mais tout à fait. C'est-à-dire que dans le... Je disais simplement que le folklore décrit par Van Genep est mort. Enfin, voilà. Vous savez, il y avait encore ces buissons qui avaient écrit un très beau livre là-dessus avec des passages très très beaux sur le... Jusque dans les années 60, sur la manière dont les curés bénissaient les récoltes, etc. Toute cette espèce de, comment dire, de toutes ces traditions magico-religieuses, etc. Bon, tout ça. Mais, en effet, ça vit autrement, je suis d'accord avec vous, ça vit autrement et la nature, le fond du peuple français reste le même. Simplement, je disais, je répondais juste que cette culture que décrit Van Genep est morte, en tout cas. Mais cette culture-là, il y a autre chose, en effet. Autre chose qui passe peut-être par Disneyland, en effet. Pourquoi pas ? François Bousquet. Le buisson, c'est dans la fin d'un monde, en effet, où il y a des passages magnifiques sur la religiosité populaire. Voilà, c'est ça, tout à fait, oui. Compeusement, les sociologues, vous avez raison, il n'y a pas de cours de folklore français au collège de France. Non. Ce qui est quand même ce qui veut dire dans quel état d'indifférence nous traitons ce matériau. Ça débouche, mais là, c'est une question qui est très vaste chez vous, également sur un contre-modèle d'écologie enracinée, paysanne, rustique, un mot qui est mollinien, retardataire, si je puis dire. C'est de partout, dans les chroniques, dans vos romans, il y a toujours une sorte de, comme dirait Houellebecq, malheureusement, d'une possibilité d'une île. Oui, oui, retardataire. Ça, c'est un tropisme, en effet, que j'ai. je trouve qu'à partir du moment où quelque chose, où quelqu'un est retardataire, ça me donne envie d'y aller voir. C'est bon signe. quand on voit ce que la pointe du progrès est devenue et l'aliénation totale du progrès me pousse à avoir de la sympathie pour les retardataires de tout genre. C'était quoi votre question, François ? Peut-être qu'on le prendra après le but. Merci François Bousquet et Olivier Moulin. On vous retrouve dans un instant. Il est presque 9h et on retrouve Adèle Rossner pour son bulletin d'actualité. François Bousquet, on va reprendre votre question dans un instant, mais avant cela, Olivier Moulin, je vous ai vu noter quelque chose pendant le bulletin d'actualité d'Adèle Rossner. Vous avez toujours votre critique. J'ai noté les 300 000 chiffres, 300 000 préservatifs. C'est pas pareil. En fait, ça illustrait tout à fait ce qu'on était en train de dire, c'est que voilà, on arrive dans une époque qui n'est plus capable d'autre chose que de compter les préservatifs, de penser aux préservatifs, de penser à l'activité sexuelle des athlètes, des athlètes, etc. Je me rappelle même, il y avait un été où ça m'avait frappé, il y avait un journaliste qui avait compté en mettre le nombre de papiers toilettes qui étaient utilisés sur les aires d'autoroutes. Une analyse qui va bouleverser la société française. Non, mais qui dit tout aussi de ce que l'époque a dans la tête. François Bousquet, on revient à vous. Restons là-dessus parce que c'est aussi un sujet de la République des copains. Vous parliez tout à l'heure dans vos réponses que c'était une sorte de prémachronique, en quelque sorte, un laboratoire. Moi, ça m'a frappé aussi parce que tout s'est emballé avec le Black Lives Matter et le Covid en 2020, je veux dire, avec le wokisme. Mais c'est quand même le wokisme, avant le wokisme, le monde que vous décrivez. Il y a Najat Balot-Belkacen qui est ressorti ces jours-ci pour rationner Internet. Pourquoi pas ? Je ne sais pas si vous avez remarqué qu'elle veut rationner Internet pour lutter contre les discours de haine. Oui, bien sûr. Au mot pré. Il y a l'animalisme que vous voyez émerger. Il y a une chronique qui lui est consacrée. Le premier vestiaire, j'ai retenu, je l'ai noté, le premier vestiaire sans genre, on doit être en 2012. Oui, Oui, mais c'est vrai que c'était les prémices. Nous, à l'époque, d'ailleurs, c'était... Parce que ça faisait rire, ça nous faisait... Enfin, ça faisait rire la plupart des gens en France qui avaient conscience de ça. Et en fait, je me rappelle qu'il y a dans une chronique depuis laquelle, je dis, attention, on rit, mais on ne va peut-être pas rire longtemps. Parce que c'était... On voyait le début de cette folie. Et Arbel Kassem, il faut quand même se rappeler qu'elle était ministre de l'éducation nationale sous Hollande et qu'elle avait quand même essayé, je ne sais pas si vous vous rappelez, vers 2012-2013, enfin 2013 plutôt, elle avait essayé de lancer quand même les ABC du genre, ça s'appelait à l'époque. Je ne sais pas si vous vous rappelez, François Bousquet. Oui, je me rappelle. Les ABC du genre et... Alors évidemment, c'est toujours pareil, c'était fait de manière extrêmement sournoise, c'est-à-dire sans l'afficher et il y avait eu... Ils avaient eu la pétoche à mon dé, parce qu'il y avait eu comme ça sur Internet une espèce de... de traînée de poudre à un moment donné qui fait qu'il y a énormément de parents et notamment de parents issus de l'immigration plutôt maghrébine et conservatrice qui avaient retiré leurs enfants de l'école. Je ne sais pas si vous vous rappelez, il y avait une journée comme ça où ils avaient retiré leurs enfants... Ça fait une dizaine d'années, vous étiez encore au berceau. J'étais jeune. Mais il y avait comme ça, ils avaient retiré les enfants et il y avait eu comme une espèce de grande trouille du gouvernement qui du coup avait un petit peu comment dire, mis de l'eau dans son vin et après, ce que je me rappelle ce qui était formidable, il y avait un journaliste je ne sais plus lequel, mais peu importe, qui avait dit bon, continuez à le faire mais faites-le plus discrètement encore. Mais on était effectivement au début de ce délire du genre. D'ailleurs, du reste, ce qui est amusant, c'est qu'on était au début et que là, on commence à mon avis à être au début de la fin de ce délire. Vous voyez ce que je veux dire ? Oui. Alors, c'est assez inquiétant justement et puis moi, à la fin de votre livre, j'étais plongée dans une espèce de torpeur un peu désabusée. Effectivement, au fil des pages, on s'amuse de traits d'esprit en revanche, les sujets restent assez lourds. Et alors, il y a une citation qui m'est revenue en tête de Barbé d'Orvilly qui dit « Après les fleurs du mal, il n'y a plus que deux parties à prendre pour le poète qui les fait éclore ou se brûler à la cervelle ou se faire chrétien. » Est-ce que j'ai eu tort ? Non, non, non. C'est une citation en effet que je sais que Blois l'avait aussi employée pour huit semences, je crois, enfin je ne sais plus, elle sort beaucoup. Alors, on n'en est pas, ce n'est pas aussi tragique quand même là. C'est des... Non, je ne pense pas qu'on en soit là. Enfin, il ne s'agit pas de se brûler la cervelle après avoir lu mon livre. Ce n'est pas le but. Ce n'est pas le but. Après, non, mais ce qui est intéressant, si vous voulez, c'est en effet, peut-être aujourd'hui, parce que je me suis quand même posé la question « Pourquoi publier des chroniques dix ans après ? » Ce n'est pas évident, comme pareil. Par définition, c'est un genre qui peut se démoder, enfin qui se démodent même, mais je me suis dit que là, il y a un point de vue presque un petit peu historique. Et c'est parce que cette période, en effet, a annoncé à bien des égards la nôtre que je pense qu'elle en devient intéressante. Il y avait des choses qui se passaient qu'on n'a peut-être pas vues et qui ont explosé depuis. Ce qui était très drôle, c'est qu'à l'époque, c'est Marine Le Pen qui parlait déjà de l'UMPS et tout le monde disait « Mais comment donc ? Comment osez-vous ? » Et en fait, on est en plein dedans. C'était l'UMPS, véritablement. C'est-à-dire les copains qui font un théâtre d'ombre et qui, en vérité, sont absolument d'accord pour continuer à gouverner exactement de la même manière. François Bousquet. Avec une Rachida Dati, ne croyez pas que je fais une fixation sur elle, mais vous pouvez penser aux fourmeries de Scapin, les fourmeries de Rachida. Donc, c'est la rencontre attachante finalement, mais qui est passée justement de la Sarkozy à la Macronie sans aucun problème. Sans aucun problème. Là, j'ai vu qu'elle veut transformer les chiens en kebab. J'ai vu ça des jours. C'est d'ailleurs assez triste, se trouve, cette histoire. De la talle. de la talle. Oui, les chiens d'Athalle, c'est ça. Le chien d'Athalle veut le transformer en kebab. Mais c'est assez triste parce qu'on se rend compte que Dati est tout sauf une sotte. Elle a un parcours assez, comment dire, assez, voilà, une réussite assez spectaculaire. Et en fait, ce que je trouve triste, c'est que finalement, on se rend compte que pour être quelqu'un de totalement civilisé, totalement français, en fait, une vie ne suffit pas. Il faut dix générations pour devenir quelqu'un. Vous imaginez Baladur, par exemple, on n'aura jamais dit qu'il voulait transformer le chien d'Athalle en kebab. Il y a une éducation qu'elle n'a pas encore, cette dame. Oui, il y a un autre personnage, c'est Bruno Le Maire aussi, qui, lui, a traversé les époques. Moi, ce qui me frappe, c'est le... Je reviens au titre de votre premier recueil, c'est le populisme ou la mort. Est-ce que ce n'est pas ça votre définition ? Je trouve que ce qui est intéressant dans les chroniques aussi, c'est qu'il y a un côté libertaire, un art de droite, tout ce qu'on voudra. Mais le vrai mot, moi, que j'ai envie de coller sur vous, c'est populiste. C'est un tempérament populiste. Oui, je suis absolument d'accord. J'avais effectivement intitulé le premier tome Le populisme ou la mort parce que ça définissait bien l'esprit de toutes ces chroniques. Si vous voulez, il y a d'un côté la République des copains, c'est le... Comment on pourrait dire ? C'est l'analyse, enfin le diagnostic, et puis la solution, c'est le populisme. Vous voyez, ça va en deux temps. C'est en diagnostic une République de copains-coquins et le populisme, c'est quoi ? Ça veut simplement dire qu'il faut à un moment donné réussir à trouver les moyens politiques pour se débarrasser de cette élite et en mettre une autre. C'est tout en fait. Alors justement, vous trouvez dans l'élite actuelle certains profils qui pourraient correspondre à cette solution ? Écoutez, pour moi, aujourd'hui, tel que je vois les choses, la seule solution, pour moi, aujourd'hui, c'est en effet le Rassemblement National. Je ne vois pas autre chose. Je ne vois rien d'autre, si vous voulez. François Bousquet. Je ne suis pas surpris que ça colle à votre vision du monde pour reprendre un titre d'un bouquin à Donfray. C'est la grandeur du petit peuple. C'est ça, le populisme ? tout à fait. C'est la grandeur du petit peuple. Et c'est la révolte des petits gens qui ne contestent pas, si vous voulez, l'élite, mais qui disent simplement... C'est un rappel à l'ordre de l'élite. C'est dire à l'élite « Ouh, coucou, on est là. Est-ce que vous pouvez gouverner selon notre intérêt et pas l'intérêt des migrants et pas l'intérêt de l'Ukraine et pas l'intérêt de je ne sais plus qui ? » Gouverner pour nous, penser à nous. C'est ça le populisme en fait. On a vu que les agriculteurs justement s'employaient à essayer de leur faire ce fameux « Coucou, on est là, on existe ». Malgré tout, pour l'instant, ça ne fonctionne pas. Non, ça ne peut pas fonctionner pour l'instant, dans la mesure où, si vous voulez, on est dans une toile d'araignée juridique, dans une toile d'araignée de traité, dans une toile d'araignée européenne qui fait que les gouvernants et Macron le premier n'ont plus les leviers en fait. ils n'ont pas les leviers, ils ne peuvent pas agir que ce soit en ce qui concerne l'agriculture, que ce soit en ce qui concerne les migrants aujourd'hui, violeurs, tueurs, égorgeurs, etc., qu'on ne peut pas envoyer. C'est-à-dire que vous avez un État aujourd'hui, la France, qui ne peut pas envoyer quelqu'un qui a tué sur son sol et qui est étranger. Voilà, on a été mis dans une toile d'araignée juridique et aujourd'hui, le populisme, c'est précisément de dire qu'il faut sortir de cette toile d'araignée et en fait, tant qu'on ne veut pas en sortir, on ne peut rien faire. Donc Macron ne veut pas en sortir puisqu'il veut continuer à la tisser, donc il ne pourra rien faire. Donc effectivement, je suis d'accord avec François Bousquet, pour moi, le populisme, c'est simplement de dire on prend cette élite pourrie que je décris dans mes chroniques et qui est la même aujourd'hui, en effet, ou qui est toujours là, ou qui est revenue, parce que d'ailleurs, elle est revenue, elle était partie, elle est revenue, et on met tout ça à la poubelle et on prend une autre élite et on essaye et on détricote tout ce qu'on a tricoté pendant 10 ans et on essaie de retrouver une souveraineté et une capacité d'agir. Le populisme, c'est le retour de la politique, en fait, tout simplement. On a parlé de Rachida Dati, de Bruno Le Maire, est-ce que la République des copains, finalement, elle ne pourrait pas s'étendre à l'Union Européenne ? Ah, probablement, oui, c'est certain, ce serait la super République des super copains, c'est certain. À l'Union Européenne, je pense qu'il y a des choses qui sortent de temps en temps qui sont absolument renversantes, mais il y a beaucoup de choses qui ne sortent pas du tout. Mais les quelques affaires de corruption qui sont sortis récemment avec des moyens des États, là, c'est des États étrangers qui ont des moyens colossaux, et là, c'est du lourd, quoi. Oui. François Bousquet. Une question qui me taraude, Olivier Molin, c'est, vous citez Henri Vincenot, que vous adorez, pareillement, auteur de la Bible, de chef d'œuvre absolue, et quantité d'autres textes, et Vincenot, c'est vous qui le dites, préconisez de restaurer une institution sainte, et très saine, disait-il, qui était la Sainte Inquisition. Ah oui. Et quelle est la personne, c'est la question qui me taraude, qui serait le premier que vous mettriez sur le bureau, ou en tout cas, que vous passeriez à la question ? Alors, le premier que je mettrais dans la Sainte Inquisition s'occuperait, je pense que ce seraient les patrons actuels des intelligences artificielles, ceux qui créent l'intelligence artificielle. C'est les premiers. Je les fais fusiller. Et je fais exploser leurs machines. Parce que l'intelligence artificielle, c'est, alors évidemment, vous savez, il y a le docteur Alexandre, Laurent Alexandre, je crois, on ne sait pas trop d'ailleurs s'il est fasciné ou effrayé par ce truc, mais qui n'a pas tort complètement quand il dit qu'on n'y échappera pas. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ça paraît très compliqué pour un État d'essayer de réglementer ce truc-là. Mais c'est une saloperie intégrale. C'est quelque chose qui va nous péter à la figure, si vous permettez l'expression. Vous pensez qu'il n'y a pas d'autres issues possibles ? Non. Je pense qu'aujourd'hui, c'est un État qui se couperait de l'intelligence artificielle. Il est mort. Comment ? Olivier Mola, il est mort, malheureusement. Voilà, exactement, il est mort. On est les derniers des Mohicans, quoi. C'est ça aussi le problème. Et c'est pour ça que le progrès est devenu littéralement, on pourrait presque dire diabolique, dans la mesure où c'est quelque chose auquel on ne peut pas échapper, si vous voulez, et on est entraîné par ce progrès sans pouvoir y échapper. Et voilà. Donc finalement, si on ne s'y plie pas, on meurt, mais si on s'y plie, on meurt aussi, en quelque sorte. C'est très optimiste. Pour commencer la journée, vous voyez, c'est bien ça. Vous avez raison, l'isnotte, il n'y a pas le choix. C'est le tableau et heureusement, il est rehaussé par la drôlerie du chronicle. Est-ce que vous pensez que l'humour pourrait sauver le monde, Olivier Mollin ? Est-ce qu'il peut sauver le monde ? Je ne sais pas. En tout cas, je pense que l'humour permet en effet de plusieurs choses. D'abord, c'est de ne pas se prendre trop au sérieux quand même. Parce que c'est aujourd'hui quelque chose qui est particulièrement pénible dans l'autre monde, c'est l'esprit de sérieux. Vous voyez, tous les types avec des gueules grises qui sont l'esprit de sérieux. Tous ces ministres que je crois que d'ailleurs dans le bouquin, il y a des gens qui se trompent le matin, midi et soir et qui continuent à plastronner. Ou les experts, je parle de Minc, je parle à mon avis d'Atali, ils sont formidables ces experts. Ils se trompent en permanence mais ils continuent avec la même... Donc déjà, l'humour, ça permet d'éviter ce sérieux grotesque. Et c'est vrai que l'humour permet aussi de dire des choses. L'humour permet de dire des choses qu'on ne dirait pas sérieusement. De moins en moins malgré tout ? Oui, de moins en moins. C'est-à-dire que la porte se referme. C'est certain, les sociétés ont des cycles. Il y a eu des chroniques dans ce bouquin. Il y a au moins une chronique qu'on n'a pas pu mettre en accord avec mon éditeur parce qu'en disant les choses ont changé et on serait tombé sous le coup de la loi. Ce qui n'était pas le cas il y a dix ans. Et puis, il y a quand même pas mal de petits détails que j'ai dû changer parce que sinon on tombait sur le coup de la loi. Donc oui, ça se referme bien sûr. François Bousquet, il nous reste deux minutes, une dernière question ? Oui, pourtant je trouve que vous allez vraiment très 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 loin dans beaucoup de chroniques. Je ne sais pas si on pourrait les écrire encore plus. N'attirerait pas l'attention des juges, François Bousquet. En tout cas, vous les publiez. Un dernier mot pour moi sur l'humour. Est-ce que l'humour aussi ce n'est pas l'exutoire de la colère populaire qui a tendance certes à échouer mais au moins les pauvres et les gueux se vengent des puissants en les brocardant, en les ridiculisant, en les caricaturant ? Oui, tout à fait, vous avez absolument raison. C'est même, je pense, à l'origine d'un certain théâtre populaire médiéval ou du carnaval. Il y a quelque chose en effet de... Oui, bien sûr, on brocarde, on rit, on se venge et ça permet aussi du coup de maintenir une certaine, j'allais dire, une température sociale acceptable. Il nous reste encore deux minutes, François Bousquet, si vous voulez conclure. C'est un peu qui permet, justement, qui évite ces explosions sociales et ces débordements. Il y a une grâce, alors je flatte, que les auditeurs ne pensent pas que je flatte Olivier Mollin, mais c'est difficile de faire rire à l'écrit. C'est beaucoup plus aisé et commode de faire rire à l'oral parce qu'il y a les grimaces, il y a les tics, mais il y a une grâce du rire dans vos livres qui est vraiment assez rare. Alors, il n'y a pas de réponse à formuler à cette... Ce n'est pas une question, c'est une affirmation. Mais je... Bref, je voulais saluer cette grâce du rire qui nous permet d'échapper au tableau noir que vous dressez de notre époque. Merci, beaucoup. Et oui, alors la question du rire en fait, ou de l'humour en littérature, elle est... Moi, j'avoue que je la... Enfin, je n'ai pas de réponse à ça, je ne sais pas pourquoi, comment ça me vient, comment ça me... Je pense que c'est une question de nature, peut-être. la grâce, la grâce, Olivier, la grâce, il y a des gens qui l'ont et qui l'ont pas, c'est comme ça, il y a des beaux et des laits, il y a des bossus et des types droits, il y a des types qui font rire et d'autres qui ne font pas rire. C'est le critique littéraire critiqué. Voilà, exactement. Merci, merci beaucoup à tous les deux pour cette interview. Merci à vous, Olivier Molin, je rappelle que vous êtes écrivain, journaliste et critique littéraire. Vous venez de publier aux éditions Via Romana La République des Copains, une véritable somme de chroniques caustiques qui explorent sans égard la société française des dernières années. Et chers auditeurs, vous avez entendu François Bousquet, tout vous porte à aller vous procurer cet ouvrage. Merci à tous les deux. François Bousquet, à la semaine prochaine et merci à vous, Olivier. Merci à vous.